J'avais plus de batterie, il s'est mis à pleuvoir, il n'est jamais arrivé, et du coup j'attendais comme une conne. Je t'aime Papoun. Tout le monde, on se retrouve pour le deuxième jour de mon vlog, de ma vie, Summer with Majar. Voilà. Aujourd'hui c'est la fête des Papoun. J'ai des vidéos à faire et tout, mais du coup, venez avec moi. Je vais commencer par nettoyer les toilettes. Je suis censée être en train de travailler. On me pose parce que là tu fais du bruit. Dites-vous, je suis censée être en train de travailler. Je viens de faire une vidéo pour les cheveux et tout. Mais Majar, elle prend son ordinateur et regarde les vidéos de Shira Kerensky. Je ne regarde jamais les vidéos YouTube, mais là j'ai envie de... Parce que je suis trop en retard. Je connais les vidéos de personnes, à chaque fois les gens ils parlent des trucs, je suis en mode... Ça y est, je vais lâcher mes cheveux et je vais faire une vidéo pour les vœufs. Avant de me les laver. Où est-ce qu'ils sont ? On va faire un contre-jour sa mère. En plus, il y a des embêtés qui viennent chez moi. Du coup, moi je m'en vais. Parce que je vous ai dit, c'est la journée avec mon Papoun. Les produits c'est ceux-là. Je me pose. And let's go to the go. On finit d'appliquer le produit. Franchement, c'est même pas cramé que j'ai de l'huile sur mes cheveux. Je vais commencer mon montage. Hier, il faisait une chaleur horrible. Aujourd'hui, il fait froid à sa mère. Tu peux pas... Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Je suis en train de manger une petite mangue de Colombie. Mon Dieu, mais j'ai l'air horrible. Après, je trouve que la perfection, c'est vrai. Ah, j'ai une petite mangue de Colombie, je vous ai dit déjà ou pas ? Du coup, je vais boucher parce qu'on m'a forcé à me doucher. Force à me doucher dans cette balaque. C'est une journée. C'est bon, vous savez. J'ai fini. Eh, je me fatiguerai jamais de vous le dire. Fenty Skin, la meilleure crème du monde. Ah, délicieux. Cousin, il est arrivé. Il va comprendre pendant ce montage. De temps en temps, je mets plus au salon parce que ma maman, elle a fait des empanadas. Déjeuner. Mais j'aime pas les grands bouts de boulets comme ça. C'est un peu légitardien, je vais le voir. Du coup, là, je vais mettre les cheveux dans le tas pour tout parce que j'ai aussi la vidéo des cheveux à monter. La vraie journée, il commence à bennoir. Ici, on a ma culotte rouge. Du coup, je vais la cacher parce que je vais pas vous la montrer. On va monter l'exposition quelque peu. Je vais me changer. Je vais mettre un jean large. Enfin, bref, vous allez voir. Je rejoins ma soeur et mon papa dans un bête de réceau colombien. C'est pourquoi je suis tellement en retard. Mais je suis trop belle. J'ai un vrai flow de United States aujourd'hui aussi. Le vélo qui marche, c'est celui-là. Et croisez les fesses pour que ça marche. À marcher. Donc, c'est parti. Ici, je suis autonée. Je suis trop jolie. J'ai même pas mis de maquillage sur ma gueule. Au principe, c'est bientôt arrivé. Bon, c'est arrivé hyper vite. Genre même pas en 15 minutes. En revanche, le petit yo, il commence à me faire chier parce que c'est pas cool. Mais en fait, on est sur le point de voir mes boublards. Même si j'en ai pas. Voilà, j'ai laissé mon vélo et on avance. Sur mon vélo, j'ai oublié mon sac avec 80 euros dedans. Il a même ma pièce d'identité. C'est beau, je l'ai vu. Il n'est pas possible d'être comme ça. Et comme d'hab, madame qui n'a aucun cardio. Putain, mais je suis folle. On en parle ou pas ? Je perds tout. Je viens ici. C'est un restaurant colombien qui s'appelle La Tavernita. Coucou. Ça va, papoune ? Et je suis arrivée et j'étais pressée parce que je savais que tu étais en train d'attendre. Il m'a accordé qu'il y a mon sac dans la partie avant. Je t'aime, papoune. Je vais vous raconter une histoire. Mon papa, à chaque fois qu'il va se couper les cheveux, il s'embrouille avec le barbeur. Tu peux m'expliquer pourquoi tu veux les cheveux longs, papa ? Parce que je suis une pibie. Là, on est venu voir une brocante qui est en train de fermer, mais vu qu'il aime les brocantes, il est content comme un enfant. Moi, je veux un CD d'Alzis Presley parce que je voulais être sa femme, mais il est mort avant que je naisse. Bonjour, monsieur. Et combien vous la faites ? Et nous sommes actuellement avec El Papoune. Je ne vais pas tarder à rentrer à la baraque. Là, je suis dans un Grand Prix parce qu'il a commencé à pleuvoir de ouf. Mon papa, il m'a lâché pendant le trajet. J'ai demandé un Uber et je n'ai plus de batterie, donc je ne sais même pas si j'aurai le temps de devoir arriver. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, vu que j'ai toujours honte de rien acheter, j'ai pris des Kinder Koundry alors que je n'en veux pas. Ok, donc je vous raconte ce qui m'est arrivé, mais juste que je me cache sur sa honte aussi, mais en gros, je vous explique. Je n'avais plus de batterie, il s'est mis à pleuvoir, mon hitch il n'est jamais arrivé. Et du coup, j'attendais comme une conne et un mec qui m'a vu, son couple est inconnu, il m'a dit qu'il était Uber. Je le crois sur parole parce qu'il a l'air très gentil. Je vais monter dans sa voiture, il va me faire la course. Du coup, j'ai mis mon téléphone à charger en tout temps. Bref, une vraie galère. Là, il est 22h30, ça fait une demi-heure que celui-là. Écoutez, moi, je monte dans sa voiture, on verra, on verra ce qu'il se passe. Ah, les ventouches, j'ai fait ça, ça fait... C'est bizarre comme sensation. C'est le truc qui laisse des suçons. Oui, oui, c'est un truc, c'est bizarre. Je vous l'accorde, je suis folle, mais ce fut une très belle rencontre. Ce jeune homme était très sympathique, très païmable. Je suis arrivé en bonne santé, franchement, je fais tellement confiance à mon sixième sens en termes de personne. Après, je touche du bois. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un peu le strat, parce qu'aujourd'hui, c'est l'élection. Je suis en train de montrer mon vlog à ma maman. Alors, t'as pensé quoi de ta fille ? C'est magnifique, ma chérie. Je crois qu'elle n'est pas drôle. Vous pouvez lui dire à ma maman qu'elle est grave drôle et qu'elle est grave belle. Ah, si ? Non, moi, j'avais non. Ah, si ? Non, non, fais pas ça, ma chérie. Voilà, donc, pour tous les gens qui ne sont pas les mêmes opinions politiques que moi, j'en ai rien à faire, les becs. Un jour, je vous expliquerai bien ce qui se passe en Colombie. Je vous le promets. Je vous en fais la promesse. La possibilité de que Petro et Francia Marquez dirigent le pays augmente. C'est les rêves, je crois. Je crois, je ne te crois pas. Je crois que c'est ce qu'ils disent. Ay, Dieu mio, les amis, qu'ils sont. J'ai un mot, c'est pour nous. Et pour nous. À mon avis, quand vous allez voir cette vidéo, il y en a plein qui vont être là en mode, mais wesh, ils sont en train de pleurer pour de la politique, là. Mais en Colombie, il y avait tellement plus que ça qui jouait. Nous, ça fait plus de 70 ans qu'on a un conflit armé à l'intérieur de notre pays. Petro, c'est la première fois que la gauche arrivait aussi loin. C'est la première fois que la gauche gagne en Colombie depuis très longtemps. Le peuple colombien a ouvert les yeux. Je suis tout à fait. Là, le blog, il s'arrête ici. Hasta luego, muchachos. Je suis tout à parler en espagnol, parce que comme je vais aller vivre à Colombie, je vais aller en France en Colombie. Bye, j'ai un beau, 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 j'ai un beau.